Welcome to Les Rendez-vous Aikiz. Conversations with incredible people about the real estate industry. Dans le cadre des Rendez-vous Aikiz, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Raoul et Christophe. Soyez la bienvenue. C'est très gentil. Alors déjà, où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on se situe là, Christophe ? Tout d'abord, bonjour Pierre-Axel. On est très heureux de te recevoir ici au Château de Belle-Ombre. Donc le Château de Belle-Ombre, c'est un peu l'icône de notre domaine. Superbe bâtisse du XIXe siècle, aujourd'hui retransformée en escale gastronomique. C'est un endroit où on va venir se ressourcer dans les valeurs du passé, avec du bon vin, avec de la carte du terroir, donc une belle adresse. Et puis là, on est en plein cœur puisqu'on est en fait dans la cave à vin du Château de Belle-Ombre. Alors ce qui serait sympa, ce serait de se présenter chacun à votre tour en quelques secondes et votre rôle respectif. Je m'appelle Raoul Morel, je suis le directeur des opérations de Heritage Results. Et nous avons la gestion du pool locatif de Heritage Villas-Valrich. Nous opérons le golf club, le beach club, le Château de Belle-Ombre, la réserve naturelle. Et nous avons deux hôtels de plage 5 étoiles qui sont Heritage à Wally et Heritage Hotel Fair. Donc ici même, au domaine de Belle-Ombre, à l'île Maurice. Je m'appelle Christophe Piquet, je suis le directeur commercial et marketing d'Héritage Villas-Valrich. Donc on est le promoteur immobilier, donc on vend des terrains en pleine propriété. On verra ça sûrement tout à l'heure dans l'offre immobilière. Et on vend des villas, que ce soit à la revente ou en VEFA. VEFA voulant dire vente en état futur d'achèvement. Alors comme on le disait tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui dans un lieu culte. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'histoire de ce domaine et ce qui le distingue des autres domaines ici à l'île Maurice ? Avec plaisir. Donc tout d'abord, à savoir que Belle-Ombre est une des plus belles régions de l'île Maurice. Belle-Ombre est un territoire côtier qui se situe tout au sud-ouest de l'île et dont la devise est Belle-Ombre, la terre, la mer, la vie. D'ailleurs, je vous invite à consulter le site web belle-ombre.com pour vraiment vous rendre compte de la beauté de cet endroit. Alors le domaine de Belle-Ombre, quant à lui, ce sont les terres, les 2500 hectares qui remontent depuis nos hôtels en front de mer et qui font tout le tour du château de Belle-Ombre et qui englobent la réserve naturelle. Donc ici, le développement résidentiel et hôtelier s'est fait doucement au fil des années en respectant bien sûr l'histoire, mais aussi dans, je dirais, les règles de l'art en respectant l'architecture organique. Nous avons des infrastructures qui se fondent dans la nature, qui s'adaptent au terrain et non pas le contraire. Donc les résidents ainsi que nos clients à Heritage Resorts profitent pleinement d'un vaste terrain de jeu où la nature est omniprésente et surtout ultra préservée. C'est vrai qu'on le ressent vraiment. Alors je sais que tu es un passionné de l'histoire, Christophe. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter justement sur le côté vraiment historique de ce domaine ? Belle-Ombre, ça remonte jusqu'au 18e siècle. La première fois qu'apparaît Belle-Ombre dans les livres, c'est Bernardin de Sapierre, celui qui a écrit le fameux roman Paul et Virginie, que j'invite tous les gens qui regardent cette vidéo à lire. Donc il décrit Belle-Ombre comme un lieu fantastique. Et puis bien sûr, on a eu ici Charles Telfer, qui a habité Belle-Ombre. Donc Charles Telfer est très connu à Maurice, peut-être moins du grand public. C'est un botaniste britannique qui a développé cet endroit, un humaniste qui a changé beaucoup de choses. Il y avait un chantier naval avant à Belle-Ombre pour amener le sucre jusqu'à Port-Louis pour qu'il soit exporté par exemple. Donc on est dans un endroit très riche patrimonialement. Et c'est ça qui fait la valeur différenciante de ce lieu. C'est l'apport culturel, comme la présence aujourd'hui, le fait qu'on soit dans ce lieu. C'est ça qui va vraiment faire la différence et qui va être le cachet de votre investissement immobilier. Merci Christophe qui nous transporte. Que ça soit pour la partie hôtelière ou bien pour la partie d'achat de propriété ici, quelle est la clientèle en fait que ce domaine attire ? Chez Heritage Resorts, nous sommes des guérisseurs. Alors je m'explique. Nos clients, ils arrivent avec une certaine fatigue, un peu stressés parfois. Et ils repartent avec plein d'énergie positive, soulagés, d'esprit léger. Et ça c'est donc le vrai travail. Il s'agit de tisser cet espace-temps, un temps soit peu dépaysant, qui va permettre à nos clients de décrocher et de vraiment se détendre, se relâcher et de vivre pleinement leurs vacances à leur rythme, selon leur envie. Pour répondre peut-être plus directement à ta question Pierre-Axel, tous nos établissements sont de standing 5 étoiles. Nos clients sont à la recherche de moments d'exception, que ce soit à table, au spa, au golf, dans la réserve naturelle, dans le lagon, à la plage. Et alors le gros atout de Belle-Ombre, du domaine de Belle-Ombre, c'est que nous avons 2500 hectares d'expérience, donc vraiment un large choix. En fait, notre client a vraiment l'embarras du choix. Je vais prendre un exemple, la restauration. Nous avons 12 restaurants, donc 12 expériences culinaires, 12 thématiques différentes, avec peut-être le fil conducteur, c'est qu'on a la chance d'avoir sur le domaine une ferme qui s'appelle Agria. Donc on reçoit tous les jours nos légumes, nos fruits, nos épices qui sont issus du terroir, qu'on va retrouver dans les assiettes à travers les différents restaurants. Et même au château, par exemple, nous avons le chef David Toutain, qui a deux étoiles au Michelin, qui lui aussi nous accompagne à préparer les cartes du château et qui s'inspire donc du terroir de Belle-Ombre, du terroir de l'île Maurice, pour émerveiller les clients du château. Donc, c'est une philosophie culinaire qui a beaucoup de sens et je pense que nos clients aussi ont cette conscience écologique. Il s'agit là de créer l'économie circulaire, de créer de l'emploi à Belle-Ombre, de vraiment être dans le respect plus total de la nature et de tous ces principes d'une île Maurice durable. Donc, je vous invite, on a un site qui s'appelle nowfortomorrow.mu qui illustre donc toutes nos initiatives écologiques et je vous invite à le consulter. Par exemple, à partir du 1er octobre, on va offrir des séjours neutres en émissions carbone à Heritage Resorts. Donc, c'est une grande première à l'île Maurice et donc voilà un petit peu le genre de choses que nos clients apprécient beaucoup. C'est vrai qu'on ressent vraiment l'empreinte développement durable lorsqu'on arrive ici dans ce domaine. On a l'impression de changer d'atmosphère à partir du moment où on passe le gate. D'ailleurs, on est certifié Man and the Biosphere ici à Belle-Ombre. Donc, Man and the Biosphere, c'est un certificat qui est délivré par l'UNESCO qui veut dire quoi ? Qui veut dire que ce n'est pas l'homme qui a adapté son environnement, c'est l'homme qui s'est adapté à son environnement. Donc, vous allez venir trouver quelque chose ici d'unique. Pour finir sur la partie développement durable, pour la partie immobilière, on est au fer de lance à l'île Maurice du développement durable immobilier. Je vais prendre un exemple assez rapide. Pour la gestion des eaux, par exemple, on récupère tous les eaux de puits qui sont remontées dans un bassin en haut du domaine qui sont traitées ensuite, qui sont après redispatchées dans le domaine au villa à travers des tuyaux d'irrigation et des tuyaux d'eau potable. Et toutes les eaux usées sont traitées par notre propre centrale d'épuration qui sont ensuite distribuées au golf pour l'arrosage. Parfait. Donc, on est complètement indépendants en nous. Donc, par exemple, cette bouteille d'eau qui est donc en verre et qu'on retrouve dans tous les bars et tous les restaurants à travers toutes les facilités du resort. C'est une initiative qu'on a débutée il y a deux ans et qui a permis d'éviter en fait l'usage d'un million de bouteilles en plastique. Donc, voici quelques initiatives parmi tant d'autres. Bien sûr, ça nous montre quand même l'envie en tout cas et puis ce certificat qui est quand même pas si simple à obtenir qui montre la vision de cette région et du développement de l'Ombre. Alors, rentrons maintenant dans le vif. Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différents types d'offres ou sur l'offre immobilière plus généralement qui existe aujourd'hui au sein du domaine ? L'offre immobilière à bel nombre est assez simple. Elle se divise en quatre catégories. La première catégorie, c'est la liberté du sur-mesure. Ça veut dire faire la villa de ses rêves qui n'a jamais rêvé de faire la maison qui lui ressemble. Donc, pour ce faire, vous achetez votre terrain. Là, ici, les terrains sont en pleine propriété, donc ils vous appartiennent et ils sont en libre constructeur. Donc, en libre constructeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez sélectionner votre propre architecte, votre propre société de construction et faire la villa dont vous rêvez. Bien entendu, il y a un cahier des charges qu'il faut respecter, mais ça laisse quand même un degré de liberté assez important. Si jamais vous n'aviez pas envie de suivre votre construction, ce qu'on peut comprendre, vous préférez par exemple aller relaxer au Sea Beach avec Raoul, ce que je vous conseille. Nous, ça fait dix ans qu'on fait de la construction immobilière. On a déjà livré 170 villas à travers tout le domaine. Donc, on sait faire. Et donc, on peut vous accompagner pour être vos yeux et vos oreilles sur votre chantier. Ça s'appelle un builder package. Vous souscrivez à ce builder package après l'achat de votre terrain. et on prend 10% du coût de la construction pour suivre votre chantier. Ça, c'est la première offre. La deuxième offre, c'est la liberté d'un produit clé en main. Donc, vous choisissez parmi nos neuf plans en VFA, donc en vente, en état futur d'achèvement, et vous choisissez l'avis là que vous souhaitez sur plan et dans 24 mois, on vous livre vos clés. Le troisième choix, c'est la liberté de l'immédiat. Vous pouvez soit acheter des maisons qui sont déjà construites par le promoteur, soit acheter des villas que certains propriétaires ont mis en revente parce qu'ils ont décidé d'avoir un projet de vie différent, de partir ailleurs. Ou pour faire une plus-value. Ou pour faire une plus-value, exactement. Ce qui m'amène à la quatrième offre, merci pour la transition, qui est l'offre pour les investisseurs, la liberté d'investir. Raoul, on en a parlé, on a des superbes infrastructures ici. On a deux golfs, deux hôtels 5 étoiles, un sea beach, donc un beach club privé. Donc on a déjà toutes ces infrastructures qui sont construites. Et donc du coup, aujourd'hui, on vend plusieurs lots ensemble, qu'on a appelés des precincts en anglais, ou des quartiers en français. Et donc les investisseurs peuvent acheter dans un scheme immobilier spécifique mauricien qui s'appelle le PDS, ces six terrains pour faire leur propre petit développement immobilier. Tout à fait. Tout en donnant la possibilité aux étrangers, aux non-citoyens mauriciens, d'investir justement dans ce cadre légal qui est le PDS. Absolument. Absolument. Et il y a plein d'avantages qui viennent ensuite pour les résidents étrangers. Si vous restez plus de 183 jours à Maurice, vous pouvez devenir résident fiscal mauricien avec les avantages que ça connaît. Pour les gens qui payent l'IFI en France, il y a des sorties d'IFI qui sont possibles au moment des investissements. Vous avez bien sûr une résidence permanente, donc ça veut dire que vous avez un visa à long terme qui est lié avec votre investissement. Tout à fait. Donc tout ça, ce sont des avantages qui ne sont pas négligeables et qui font en plus du soleil et de la douceur de vivre de Maurice une place d'investissement sûre et fiable. Tout à fait. Donc du coup, c'est peut-être le moment de parler le lien entre on devient propriétaire dans le domaine. Alors quels sont finalement les privilèges qui sont offerts à un nouveau propriétaire ou aux propriétaires existants ? Là, avec Raoul, on va travailler ensemble dessus. Aujourd'hui, en fait, quand tu vas devenir propriétaire, tu vas payer un pass pour le resort. Où tu vas avoir certains avantages qui vont être donnés. Ce pass coûte 5200 roupies par mois. Donc l'équivalent d'euros ? Environ 100 euros. 100 euros environ. Et tu as énormément d'avantages. Tu as 35% de réduction sur la carte au C-Beach, par exemple, donc au club de plage. Tu as 20% dans les restaurants et les hôtels. Tu as 10 et 15% au spa. Tu as des activités non motorisées dans le lagon offertes. Tu as le hammam, le jacuzzi qui est proposé par l'hôtel qui sont gratuits. Tu as accès à toutes les infrastructures de l'hôtel également. C'est-à-dire les terrains de tennis, les salles de sport, les piscines d'entraînement. En plus du centre sportif exclusif. Et bien sûr, tu as le golf. Et là, le golf, l'offre est unique. C'est-à-dire que quand tu as payé ce pass-là, tu rajoutes une cotisation de 18 900 roupies. Environ 500 euros. Un peu moins, entre 400 et 500 euros. Et tu joues sur le plus beau golf de l'océan Indien. Élu 7 fois d'ailleurs. Élu 7 fois le plus beau golf de l'océan Indien. Tu joues, toi, ta femme et tes enfants de moins de 30 ans, gratuitement et illimités. Donc, c'est une offre golfique d'exception. Et puis, je pense que tout à l'heure, Raoul parlera du deuxième golf. Christophe a mentionné deux golfs. Donc, nous avons un golf qui est actuellement en construction. Les travaux ont commencé il y a un an déjà. Et donc, ce deuxième golf, il sera opérationnel à partir d'octobre 2022. Et donc, c'est vraiment une addition incroyable dans le paysage à belle ombre. Parce que c'est un golf qui est unique au monde. On a 180 mètres de dénivelé entre le trou numéro 1 et le trou numéro 18. Donc, on joue au golf un peu comme dans une station de ski en fait, en descendant. Sauf que là, on descend vers la mer avec des vues imprenables. Donc, chaque trou a une vue panoramique sur l'océan. Panoramique, il y a des greens qui sont ce qu'on appelle des infinity greens. Donc, vous ne voyez que le ciel bleu et la mer derrière. Donc, c'est vraiment spectaculaire. Alors, c'est un golf qui est signé Peter Matkovic, qu'on ne présente plus. Qui a déjà 30 golf à son actif. Qui avait fait le premier golf ici d'ailleurs. Et cette fois-ci, c'est co-signé par Louis Thyssen. Qui est parmi les top 10 au classement mondial en ce moment. Je crois qu'il est 7e en ce moment. Et donc, vraiment un golf spectaculaire. Alors, pour y accéder, il faut impérativement être membre du golf. Ou être un invité de membre. Ou résider à Heritage Resorts. Enfin, voilà. Donc là, on comprend bien qu'il y a vraiment deux entités prédominantes. La partie résidentielle, la partie hôtelière, lifestyle. Donc, comment vous arrivez à collaborer entre vous pour donner vie à ce domaine ? Très franchement, tout ça se fait en symbiose. Puisque c'est le même art de vivre. Qu'on soit résident dans les villas de Valrich. Ou qu'on soit de passage pour une ou deux semaines dans un de nos établissements. J'ai envie de dire, c'est le même lifestyle. Et on l'a décrit tout à l'heure, ce lifestyle. Qui est vraiment en connexion avec la nature. Avec la multitude de loisiers pour neuf sur le territoire. Le domaine de Benhomme est unique. Il n'existe pas un domaine semblable à l'île Maurice. Ou j'ai envie de dire, ailleurs dans le monde. Donc, voilà, on collabore de façon tout à fait naturelle. Oui, tout en donnant, en fait, on ne ressent pas la différence. Tout ce qui fait partie du domaine, les futurs propriétaires y ont accès. Et peuvent en bénéficier aussi, finalement, dans leur quotidien. À travers ce pass, effectivement, ceux qui ont adhéré au programme, je dirais, à 90% des propriétaires ont choisi d'être membres du Sea Beach et du Golfe. Donc, ils sont nos clients, effectivement, dans l'ensemble de ces facilités. Et on les accueille partout. C'est important de mentionner aussi que dans ce cadre, en fait, on a un accord avec la partie hôtelière jusqu'en 2069. Donc, ça n'existe pas ce genre d'accord à Maurice. Aussi long, 2069, c'est l'équivalent quasiment d'une vie maintenant. Et donc, du coup, vous allez avoir un accès VIP à la plage et aux hôtels. Et donc, ça, à Maurice, ça n'existe pas. Vous êtes, quand vous êtes propriétaire à Valrich, vous êtes le VIP de la plage. Et donc, c'est ça qu'il faut garder en mémoire pour l'investissement dans ce domaine. Parfait. Alors, une dernière petite question pour vous, simple et rapide. Belle ombre, dans 5 ans, ce sera comment ? Alors, je pense que l'axe différenciant qu'on a choisi de développer, le cap ne va pas changer. Que ce soit 5, 10 ou 20 ans, belle ombre, ça sera toujours ça. C'est au cœur de la réflexion du développement, c'est d'être toujours en harmonie avec la nature, préserver donc ces vastes espaces verts et que belle ombre continue à être un bol d'oxygène, en fait, pour les générations futures. Christophe ? Moi, je suis tout à fait en ligne avec Raoul, bien entendu. Dans 5 ans, je pense qu'on aura, nous, fermé le développement immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'on aura tout vendu. En tout cas, on est en bonne voie, on a beaucoup de demandes et on a fait… Et puis, il ne reste plus beaucoup non plus d'offres. Il ne reste plus beaucoup d'offres. Donc, aux gens qui veulent investir et qui nous écoutent, dépêchez-vous parce que ça part vite. Et puis, eux aussi, vous avez le droit d'être heureux. Et vous n'avez pas un ballon. Exactement. Vous aussi, vous avez le droit d'être heureux. Donc, c'est ce qu'on vous propose, en fait, c'est ça notre solution. Et on va s'attacher à notre valeur de chic naturel. Donc, on va rester dans nos prestations haut de gamme, qui vont être proposées par l'hôtel, bien entendu. Et par nous, le service commercial de la promotion immobilière. Vous n'allez rien faire quand vous allez acheter votre villa. On va faire vos papiers pour vous. On va tout faire. On va ouvrir vos comptes en banque. On va vous chouchouter. Créer la structure s'il y a besoin de structure pour acquérir. Exactement. On va vous conseiller. On a notre société Sœur, Rogers Capital, dont c'est le métier qui fait ça. Qui peut vous conseiller en taxe. Qui va vous conseiller à comment optimiser votre patrimoine pour vous et pour les générations futures. Donc, c'est vraiment là qu'on veut garder. C'est ce chic naturel. Préserver ce qu'on nous a donné, notre héritage. Je pense que la marque ne s'appelle pas comme ça pour rien. Donc, c'est ça notre mission à tous les deux. Merci beaucoup en tout cas. Christophe, Raoul. Merci à toi. C'était un plaisir d'échanger avec vous et de rendre accessible, en tout cas, à travers cette vidéo pour toutes les personnes qui nous visionnent et nous écoutent. Qui vont pouvoir, en attendant, pouvoir venir à partir d'octobre. Déjà, prendre connaissance de l'ampleur de ce domaine. Donc, on espère vous voir très bientôt. Et on sera très heureux, Raoul, Christophe et moi-même, de vous accueillir très prochainement sur l'île et pour vous faire découvrir en personne ce magnifique domaine. Merci. Merci. Ça vous dit, pour immortaliser ce moment, qu'on aille dehors faire une photo. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada